Hey ! Bonjour à tous et à toutes, ici Seth Cassiel, et bienvenue pour la suite de notre let's play sur Motorsport Manager avec la Dragon Race Team China. On restait donc sur un très très bon résultat au Japon, et on va voir la progression de nos pilotes, le moral remonte à fond, et la relation mécanicien augmente un petit peu pour Balthazar, c'est toujours bien. Et là, on est bien, alors même si on perd toujours un petit peu d'argent là, mais bon, c'est pas trop trop grave, il faut tenir jusqu'à la fin de la saison maintenant. Alors, c'est très monomaniaque, 2 Rossini, 2 Steinman, 2 Panterestine, 2 Windsor, ça va par 2 en Formule 1, dans notre partie. Par contre là, c'est beaucoup plus disparate comme résultat, il y a quand même beaucoup beaucoup de changements d'un Grand Prix. à l'autre, mais on s'en tire très très bien, alors qu'on était attendu 7ème, selon l'objectif, avec notre président. Donc ça, c'est franchement cool. Dans 17 jours, nous allons à Dubaï, on regarde rapidement les trucs habituels, hein. Je suis qu'à Balthazar est contente, elle a gagné la course, c'est quand même, mine de rien, sa première victoire cette saison. C'est pas négligeable, 3ème podium, mais première victoire, et ça nous conforte, hein, ça faisait 2 courses, elle était pas top, Balthazar, et d'ailleurs, Zerva non plus, donc on avait pris 3 points la dernière course, 0 à la précédente. Là, au moins, on est mieux. Allez, je sais plus où on était avec la voiture, on va juste vérifier ça après la réparation. qui est terminée. Alors, on a une suspension en construction, mais voyons voir ce que ça donne ici. Les francs, on a les 2 meilleurs équipés, il va juste falloir améliorer la fiabilité, les moteurs c'est toujours spécifique. Elrond avant, là, on est bien, quoi qu'il arrive. Les transmissions, on est bien, l'aileron arrière, on a même commencé à faire une pièce, juste pour améliorer le niveau pour l'an prochain. Et les suspensions, également, ça doit être une pièce pour l'an prochain. Donc, au niveau de l'amélioration des pièces, on va juste regarder ça. Au prochain grand prix, moteur, frein, aileron arrière. On va donc voir ce qu'on peut faire. L'aileron arrière, là, il va vraiment falloir l'améliorer. Les freins ici, les freins ici, l'aileron arrière, là, c'est bon. Et du coup, on va partir à fond sur la fiabilité d'abord, on va essayer d'améliorer ça. Et on va prendre les freins de bonne qualité, et l'aileron arrière aussi. Ce sera mieux. Et on va avancer un petit peu. La suspension pour l'an prochain est terminée. Très bien. Si je ne me trompe pas, c'était bien une suspension pour l'an prochain. Enfin, pour juste améliorer le niveau. Ce n'est pas qu'on va utiliser l'an prochain. Eh non ! En fait, on va pouvoir l'utiliser là. Mais on ne va pas améliorer pour l'instant la fiabilité. On va attendre que ça, ça se fasse quand même. Et je n'avais pas vu, j'étais repassé là-dessus. Voilà. Alors. En fait, on va pouvoir l'utiliser. À la base, c'était quand même pour la saison prochaine. Mais voilà. Aileron arrière. Aileron arrière, est-ce qu'on avait déjà fait ? Oui. C'était les deux pièces principales qu'il fallait améliorer. On va peut-être faire encore des freins. Ce sera peut-être la dernière pièce qu'on fera. On verra en fin de saison si on en refait une. Mais là, alors, plus 40, plus 30, et ça, pour avoir vraiment des freins bien meilleurs. Voilà. Ça ne coûte pas trop cher les freins, on en profite. Choix d'un vote. Un million pour un vote supplémentaire. Ça, non. Je n'ai pas envie de dépenser mon argent comme ça. Alors, les sponsors. Là, on va surtout prendre les grosses primes à la signature. Un million. Ça fait du 200 000 parcours, ça nous va. Parce que premier ou deuxième, on ne peut pas miser dessus quand même. Allez, hop. Ça, c'est fait. Au niveau de la voiture, on en est où ? 83, on peut laisser tomber. Voilà. Et on va de nouveau avancer. On va regarder encore un petit peu. La conception des freins, c'est bon. Et pour l'instant, on va arrêter là dans la conception. Alors. Ça, c'est bon. Alors là. Voilà. En termes de fiabilité, on est bon pour ce grand prix-là. On va quand même bosser un tout petit peu cette transmission-là et celle-ci. Histoire de les améliorer. Mais là, on va partir vraiment sur les performances maintenant. où on va mettre toutes les pièces bleues qu'on utilise. Hop. Ah bah non, c'est bon, j'ai les 4, je suis bête. Et donc là, c'est bon, c'est 4 pièces qu'on utilise. Voilà. C'est parfait. Maintenant, on va vraiment miser là-dessus. Le tunnel aérodynamique, oui, bah, on n'a pas les sous. Donc non, en fait. Allez, le grand prix de Munich en classe 3. La victoire de Sabado sur Firebird MRT. Qui est maintenant 4ème, donc au classement. On continue. Allez. On va jusqu'à la course. Quasiment. On aura juste un petit rapport à regarder. Elise 8. Rennes particuliers. Ok. Et donc, on va regarder pour la prochaine course. On n'attend pas de pluie. Et une durée très faible, on pourra attaquer dessus éventuellement. Mais pas remarqué, vu la température, c'est loin d'être sûr. En même temps, nous serons à Dubaï. On va quand même assurer ça. 1,2 million pour 3ème. Une fois 600 000, c'est mieux que 3 fois ça. C'est pareil que 3 fois ça, mais... On va quand même prendre ça, histoire d'être sûr d'avoir un petit peu de sous. Pas prendre de risque. Quand on a la pluie, on s'en sort bien. C'est vrai qu'on pourrait prendre plus de risques quand ils annoncent de la pluie. Bon, malgré tout, on va en rester là en tout cas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, je vous dis vladanama à tous. Et à la prochaine.